Bonjour et bienvenue à la première capsule Jeune Coop. Donc, je m'appelle Camille Bavineau, je suis la conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse pour la région de l'Estrie. Puis, ensemble, en fait, on va voir la première capsule qui va expliquer un peu ce que c'est une Jeune Coop. Et cette capsule-là fait partie d'une série de plusieurs capsules. Donc, je vous conseille de rester à l'affût pour voir les autres capsules. Mais pour la première capsule, en fait, ce qu'on va aborder, c'est vraiment ce que c'est une Jeune Coop. On va regarder un peu des différents exemples de Jeune Coop qui existent à travers le Québec. Puis, je vais vous parler un peu des différents rôles d'une conseillère dans la mise en place d'un projet entrepreneurial. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une conseillère qui est assitrée à chacune des régions du Québec. Donc, peu importe vous êtes où à travers le Québec, il y a une conseillère qui va pouvoir vous accompagner dans la mise en place d'un projet entrepreneurial. Puis, notre principal mandat, c'est d'accompagner la réalisation de projets d'entrepreneuriat coopératif. Donc, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est notre mandat principal. Puis, pour vous faire une tête, en fait, sur ce que c'est une Jeune Coop, je vous invite à écouter la vidéo que vous voyez à l'écran. Pour ce faire, vous allez devoir faire pause à la vidéo, donc à la capsule, puis ensuite cliquer sur la vidéo YouTube que vous voyez pour l'écouter. Donc, vous allez pouvoir l'écouter à votre rythme, puis ensuite revenir à la vidéo, puis faire un play pour la suite de la capsule. Maintenant que vous savez un petit peu plus ce que c'est une Jeune Coop, je vais vous présenter différents exemples de Jeune Coop à travers le Québec. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités de projets Jeune Coop. Ça peut être la mise en place d'une friperie, ça peut être l'organisation d'un voyage, ça peut être la fabrication de jouets pour chiens. Donc, ça peut vraiment être très diversifié. Nous, on va en regarder trois plus en particulier, trois exemples plus en détail. Donc, le premier, c'est le Magasin du Monde l'envolé. Donc, c'est une Jeune Coop qui se situe en Estrie et c'est dans le cadre du Parascolaire qu'a lieu ce projet-là. Et c'est en partenariat avec Oxfam Québec. Donc, Oxfam s'occupe de la partie un petit peu plus commerce équitable. Nous, on va s'occuper un petit peu plus de la partie, tout ce qui est entrepreneuriat coopératif. Donc, il y a des formations qui sont offertes. Comme j'ai mentionné, Oxfam va s'occuper vraiment de la partie, la formation sur le commerce équitable. Nous, on va s'occuper de la partie plus comment on met en place des comités, comment on met en place un conseil d'administration, le développement des caractéristiques entrepreneuriales. Donc, tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat, on va pouvoir venir former les jeunes par rapport à ça. Et le but d'un magasin du monde, c'est vraiment de vendre des produits équitables et de faire de la sensibilisation au reste de l'école, donc les élèves et le personnel scolaire sur le commerce équitable. Alors, ça, c'était notre premier exemple. Notre deuxième exemple que je voulais vous présenter, pardon, c'est la Jeune Coop, les Confiseries de Nico. Donc, cette Jeune Coop-là se situe en Outaouais et c'est dans le cadre du cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Pour ce cours-là, nous, en fait, on a un guide qui a été spécialement conçu pour le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat qui se nomme « Apprendre à entreprendre ensemble ». Donc, la conseillère de l'Outaouais utilise ce guide-là pour accompagner les jeunes dans ce projet. Ce qui est impressionnant avec ce projet-là, c'est qu'ils ont réussi, il y avait un kiosque sur l'heure du midi, les vendredis, puis ils ont réussi à faire une vente de 500 bars de chocolat aux élèves et au personnel scolaire. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Puis, ils font la fabrication de leur bar de chocolat au local d'économie familiale. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est la Jeune Coop de matériel scolaire recyclé. Donc, cette Jeune Coop-là se situe dans le Bas-Saint-Laurent et c'est également en parascolaire, mais c'est en lien avec le comité environnement. Donc, la conseillère qui accompagne ce projet-là utilise le guide « Outils pédagogiques en entrepreneur collectif » qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. Puis, le but de cette Jeune Coop-là, c'est de récupérer du matériel perdu pour le revaloriser et ensuite pouvoir le vendre. Ce qui est intéressant avec le projet, c'est que c'est vraiment, en fait, avec ce projet-là et avec tous les projets Jeune Coop, c'est que les jeunes vont vraiment prendre en charge le projet. Donc, c'est eux qui vont faire les tâches, c'est eux qui vont faire les suivis, qui vont prendre les décisions. Donc, c'est vraiment les jeunes qui sont au cœur du projet. Donc, ça, c'est les trois exemples que je voulais vous présenter par rapport à Jeune Coop, malgré qu'il existe encore vraiment plusieurs, il existe vraiment beaucoup de possibilités de projet. Ça, c'est en les trois que vous allez pouvoir réaliser si vous le souhaitez. Maintenant, on serait rendu au rôle d'une conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse. Donc, il y a plusieurs rôles qu'on peut effectuer lors de la mise en place d'un projet. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, il y a l'accompagnement dans la réalisation d'un projet d'entrepreneuriat coopératif. Donc, nous, on est vraiment là pour vous aider à mettre en place un projet, mais on est également là pour essayer d'alléger une partie de la tâche pour que ça soit plus plaisant pour vous et pour les élèves. On est également là pour guider les jeunes, mais aussi contribuer à faire vivre un projet entrepreneurial qui va les motiver, puis qui va leur faire vivre une expérience qui est vraiment enrichissante dans leur parcours scolaire. Ça, c'est notre premier rôle. Un autre rôle qu'on a, c'est au niveau des ateliers en classe. Donc, on offre des ateliers, des animations en classe qu'on peut venir faire sur différentes thématiques. Ça peut être un atelier d'idéation pour vous aider à trouver un projet entrepreneurial, une idée de projet avec vos élèves. Ça peut être la mise en place de comités, ça peut être la mise en place d'un conseil d'administration, ça peut être le développement des caractéristiques entrepreneuriales. Donc, on a plusieurs ateliers qu'on peut venir faire en classe et c'est vraiment selon vos besoins. Donc, si vous voulez avoir tous les ateliers, on va pouvoir venir faire tous les ateliers. Si vous voulez seulement quelques ateliers parmi les ateliers, ça peut être possible aussi. Donc, on va vraiment s'adapter à votre besoin, à vos besoins, pardon. On va s'adapter à votre clientèle. Donc, ça va être vraiment selon ce que vous désirez. Si jamais c'est pas, vous souhaitez pas avoir d'atelier en classe, mais vous souhaitez quand même faire un projet avec vos élèves, il y a également la possibilité de faire des formations. Donc, nous, on offre des formations aux enseignants, aux responsables de projets par rapport à justement, c'est quoi les outils que vous allez pouvoir utiliser, c'est quoi les guides pédagogiques que vous pourriez utiliser avec vos élèves, c'est quoi un peu la ligne du temps, comment qu'on met ça en place. Donc, ça aussi, c'est également une possibilité, là, c'est un service qu'on offre. Pour les projets, on fait également beaucoup de collaborations avec différents partenaires. Donc, ça peut être par rapport à justement, comme mentionné tantôt, Oxfam Québec, ça peut être également les campagnes de financement école enracinée, ça peut être la 22, ça peut être le carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, on a plusieurs projets qui sont en partenariat avec différents organismes pour vous offrir le meilleur pour votre projet. Et finalement, tous nos services et tous nos outils sont gratuits. Donc, on a plusieurs outils clés en main, comme nos guides pédagogiques que je mentionnais un petit peu plus tôt. Donc, tout ça, c'est gratuit puisqu'on est financé par le gouvernement. Donc, c'est une bonne nouvelle, vous n'aurez pas à débourser d'argent pour avoir nos services. Et maintenant, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, les guides, en fait, nos guides qui sont disponibles en ligne. Donc, on a plusieurs guides disponibles dépendamment de votre clientèle. Donc, on a la démarche adaptée qui est pour la clientèle plus en adaptation scolaire. On a l'outil pédagogique d'entrepreneuriat collectif qui est comme plus pour le secondaire ou régulier. On a le apprendre-entrepreneur ensemble, comme j'ai mentionné tantôt, qui est spécialement pour le cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Puis, on a également la démarche collégiale, donc qui est plus pour les étudiants au collégial. Donc, avec ces guides-là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre sur place un projet Jeune Co-op. Donc, c'est stimulant, ça apporte une nouveauté dans votre pratique. Ça peut permettre un transfert de responsabilité de vous, en fait, l'enseignant, vers les élèves. Donc, c'est super intéressant de pouvoir mettre ça en place. Puis, vous allez pouvoir utiliser les guides qui sont assez complets pour pouvoir justement mettre ça en place. Et finalement, si jamais vous souhaitez nous joindre ou découvrir les guides pédagogiques, les outils, tout ça, vous pouvez aller les retrouver sur le site du CQCM. Vous allez également avoir les coordonnées de toutes les conseillères. Donc, si vous souhaitez contacter la conseillère de votre région, vous allez pouvoir la retrouver sur notre site web. Sinon, on a également, on est sur les réseaux sociaux, donc on publie souvent des trucs sur les Jeunes Co-ops qu'on accompagne, mais également des informations pertinentes pour les projets, que ce soit des concours ou des moyens de financement. Donc, je vous invite à aller aimer notre page. Puis, restez aussi à l'affût, comme j'ai mentionné plus tôt. On va avoir d'autres capsules qui vont vous permettre d'en apprendre encore un petit peu plus. J'ai fait le début du programme Jeunes Co-ops, mais il reste encore quelques informations à donner. Donc, je vous invite à rester prêts pour voir la suite des vidéos. Donc, merci beaucoup.